C'est un espace stratégique, l'Europe, pour traiter des grands défis globaux. Évidemment, on est beaucoup plus fort quand on présente une proposition européenne à Bali plutôt qu'une proposition française qui serait appuyée par les Allemands ou une proposition anglaise qui serait appuyée par l'Espagne. Beaucoup plus fort, c'est un levier formidable. Et puis, c'est le cadre de plus en plus naturel pour la formation et la vie professionnelle. Dans quelques années, un étudiant français ne pourra pas avoir son diplôme s'il n'a pas passé quelques mois dans un autre pays. Et d'ores et déjà, un million et demi d'étudiants européens ont passé un an ailleurs que dans leur pays. Donc, pour le président de la République, la priorité numéro un, c'était vraiment de remettre la France au cœur de l'Europe, de remettre l'Union européenne sur les rails. Le soir même de sa prise de fonction, il dînait chez Mme Merkel et il s'est attaqué très, très vigoureusement, fin juin, à tous les problèmes. Donc, on a abandonné la grande constitution trop ambitieuse pour un traité simplifié. Que devez-vous retenir de cette Europe qui repart sur de nouveaux rails ? La majorité qualifiée devient la règle. L'unanimité reste l'exception. C'est pas mal. Surtout avec tous ces nouveaux États membres qui avaient tellement souffert de l'occupation soviétique, qui avaient été privés de souveraineté. En entrant dans l'Europe, ils étaient très contents de retrouver leur souveraineté. Et ils ont accepté, à peine leur souveraineté retrouvée, de la partager avec les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !